Une personne allergique à la spiruline, peut-elle consommer la phycocyanine ? Alors écoute, tu me dis allergique, enfin on peut dire allergique à la spiruline, ça n'existe pas. Voilà. Les seules et uniques personnes qui ne peuvent pas prendre de spiruline sont des gens, c'est une maladie génétique qui s'appelle la phénylcétonurie. Et la phénylcétonurie, si ma mémoire est bonne, ce sont des gens qui n'arrivent pas à l'âge adulte. Ils sont allergiques, alors eux c'est vraiment une allergie, à un acide aminé très important qui contient de la spiruline en grande quantité, qui s'appelle la phénylalamine. C'est un antidépresseur naturel. C'est cet acide aminé qui va impacter la satiété. Donc si on veut perdre du poids, il faut absolument de la phénylalamine, bref. Mais une allergie à la spiruline, ça n'existe pas. Merci pour cet éclairage. Alors la seule chose qui peut se passer en cas de consommation de spiruline, et surtout pour la première fois, c'est certains désagréments, mais qui sont bons signes, malgré les apparences. La spiruline va stimuler la production de bonnes bactéries, donc le temps du rééquilibrage, certaines personnes, pour les uns constipées, pour les autres c'est un peu plus le type diarrhée, et il faut le rééquilibrage, mais c'est un passage obligé. Il faut une détox, c'est obligé, c'est comme ça. Et il faut que les gens le comprennent. Alors la solution c'est diminuer les doses, augmenter petit à petit. Autre type de désagrément, mais en aucun cas un problème d'allergie, c'est cette faculté, j'en ai pas parlé, surtout concernant la phycocyanie, la clénation des métaux lourds. Alors les métaux lourds, ils se stockent dans les acides gras du cerveau, si l'on en a le plus, c'est le syndrome de l'ours blanc en fait. Et ça se stocke ici, alors métaux lourds, on parle de mercure sous forme de méthyl, l'aluminium, le carbone, et tout ce qu'on retrouve dans l'alimentation maintenant, les additifs et tout ça. Donc au moment de l'accelation, si et seulement si on est bien intoxiqué, il y a des gens qui peuvent avoir des sensations de nausée. ils se disent, non, 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 attends, moi, je suis allergique à la spiruline, ça m'a foutu un mal de tronche, non, 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 erreur. Et dans ces cas-là, moi je leur dis, voilà, il y a deux solutions, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il y en a deux. Un, tu gardes tes métaux lourds, mais attention, en 10-15 ans, il faudra assumer les maladies neurodégénératives, parce qu'aluminium et autres, il y a longtemps que ça a été bien. Les syndromes autistiques avec les métaux lourds, là aussi, les syndromes autistiques, ça ne prend pas du sol. Donc un, tu as, bon ok, d'accord, pas de spiruline, pas de psychocéanine, ce n'est pas grave, mais il faudra assumer. Deux, écoute-moi, diminue la douleur, et augmente petit à petit, comme ça, la détox va être plus soft. mais comprend que c'est un passage obligé. Merci. Une personne ayant trop de fer, peut-elle prendre de la spiruline et phycocéanine ? Alors, trop de fer, j'entends ça très souvent. Oui, oui. Donc, Jean-Louis Vidalot, je me qualifie comme son porte-voix depuis que je l'ai connu ici à la Réunion, Jean-Louis Vidalot a publié un petit document qui est explicite, qui dit la chose suivante, et d'ailleurs on peut retrouver ça dans son bouquin. Trop de fer, alors il y a un syndrome qui s'appelle l'hémochromatose, bon, prédisposition génétique, en fait, il y a des fibroses au niveau du foie, c'est le foie qui morfe, et dans le stock de fer, c'est une protéine, c'est la féritine. Donc, excès de fer dans la féritine. Si le mot est prononcé, hémochromatose, le milieu médical va proposer, c'est un peu à l'ancienne, mais il n'y a pas d'autre solution, des saignées. Alors, pour les uns, tous les mois, tous les six mois, des saignées, voilà, pour diminuer ce taux de féritine. Alors, Jean-Louis Vidalot indique que, jusqu'à 700, 800 microgrammes litres, non seulement il n'y a pas de problème à consommer de la spiruline, mais au contraire. Pourquoi ? Un, le fer apporté par la spiruline, il est ce qu'on appelle quélaté, c'est-à-dire qu'il est passé de l'état minéral à l'état organique. Le tardiféron en pharmacie, c'est un minéral, pose problème au niveau de l'estomac et des reins. Le fer quélaté, quélaté en grec, ça veut dire friandrique, c'est-à-dire qu'il est dans un acide aminé, il est passé à l'état organique. Donc, assimilé, reconnu par les cellules tout de suite. Donc, un, on règle le problème de l'estomac très rapidement. Deux, pour rappel, la citrosanine, elle est hépato-protectrice et hépato-réparatrice. Donc, comme c'est le foie qui fait le boulot, c'est le foie, moi je l'aime bien, c'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui morphe. Écoute, en plus, avec la spiruline, B9 et fer qui permettent d'assimiler le fer, tout se passe bien, sans problème avec le fer. Ce n'est pas un souci. Par contre, par contre, les personnes qui ont un excès de fer, alors, quelquefois, il y a des problèmes iatrogènes. C'est-à-dire que, une maladie iatrogène, c'est une maladie induite par un médor, par des médors. Et là, la liste est longue. Donc, je ne vais pas citer de nom, parce que ce n'est pas le but. Mais l'excès de fer, la féritine, avec la spiruline et la phycocyanine, d'ailleurs, le cumul des deux, oui, bien sûr. Non seulement, il n'y a pas de problème, mais plus que recommandé. À l'exception de la phénycétonurie. Mais là, si tu en connais, tu me les présentes, je n'en ai jamais rencontré. c'est une maladie génétique extrêmement rare. Merci. Une personne présentant de grosses allergies alimentaires, peut-elle consommer de la spiruline et de la phycocyanine sans risque d'allergie ? Alors, les allergies alimentaires, il y en a beaucoup. Et c'est un peu compliqué et long, surtout. Mais c'est une réaction du système immunitaire. et je vais te donner un exemple avec Sylvie, que tu connais. Depuis 20-30 ans, impossible de manger une huître parce que les réactions peuvent être très violentes. Et bien écoute, depuis qu'elle consomme le concept et la spiruline parce qu'elle consomme ça depuis longtemps, la première huître qu'elle a consommée, ça remonte à 3-4 mois. Elle avait très peur. Plus aucun souci. Plus aucun souci. peut être neutre. Mais c'est un mécanisme qui est long à se remettre en place. Alors, parmi les allergies à entre guillemets les problèmes alimentaires, il y a des molécules comme le gluten ou la caséine du lait. Là, c'est autre chose. Il faut en premier les supprimer, ces molécules. Parce qu'elles posent de gros problèmes au niveau du mucus. de la muqueuse intestinale. Donc, tu font des trous dans la paroi intestinale. Et ça, c'est un gros problème. Maladie auto-immuse, maladie céliaque, maladie de croix, spondylarthrite, antilosanthète, etc. Le problème de la perméabilité de l'intestin. À supprimer le gluten et le lait, le vache, parce que le lait de vache, il est fait pour le veau, il n'est pas fait pour lui, non. L'humain, il a besoin du lait de sa mère, point. C'est tout, comme ça. Dès qu'on modifie, il y a un souci. Et d'ailleurs, le lait, UHT, que tu retrouves, je ne sais pas si vraiment on peut appeler ça du lait. donc les allergies alimentaires, les allergies en général, c'est une réaction disproportionnée du système immunitaire. donc il lui faut un temps de rééducation. Il faut le temps au temps. Oui. Mais là, je vais te donner un exemple concernant les allergies et asthmes. Mes deux enfants, quand ils étaient plus petits, faisaient toujours des rhinos, laryngos, asthmatiformes. chez le médecin, la pharmacie, des antistaminides, du soliprède pendant des années. Dès qu'ils ont consommé de la spiruline, ça a été fini. Ça a été fini. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé des lymphocytes immunomodulateurs. C'est-à-dire que la réponse immunitaire est modulée en fonction du pathogène qu'on rencontre, si ça en est un ou si ça n'est pas un. Donc, ça a été fini. Et là, concernant les allergies et surtout les rhinos, laryngos, les résultats sont là. Alors, une personne dit « Ma mère est allergique à l'aspirine. » Alors, j'ai vu d'une composition du Natura Mouvéflaix qui est venue d'un composé de silice. Voilà. Est-ce que le problème est pour... L'acide salicylique. Voilà. L'acide salicylique. Bon, il faut faire attention. Après, c'est un composé qui est similaire au niveau de la structure chimique, mais effectivement, il faut faire attention à ça. Parce que ce n'est pas assez connu, cette allergie à l'acide salicylique. Et après, il y a des molécules qui se rapprochent de cette composition, mais qui n'ont peut-être pas forcément les mêmes effets problématiques. Donc, il vaut mieux éviter ? Oui. D'accord. Diabète et consommation des produits, notamment, contenant la glycérine. C'est un gros problème. Beaucoup de gens posent la question. La glycérine pour quelqu'un qui est diabétique, est-ce recommandée ? Alors, écoute, quand on parle des produits Xelis, la glycérine, bon, c'est un cercle de stabilisateur, mais ne pose pas de problème au niveau de l'hémoglobine glycée. Parce que quand tu es diabétique, alors, tu mesures la glycémie agent, ouais, mais tu mesures ce que tu as mangé l'aveu. Ce n'est pas non plus un indicateur. Point bas. Ce qui est important, c'est l'hémoglobine. l'humidité. Et là, le fait que la glycérine sert de stabilisateur, comme ça va titiller les mêmes récepteurs que le sucre, on a l'impression que c'est sucré, mais ce n'est pas du sucre. Il n'y a pas d'incidence au niveau de l'hémoglobine glycée. C'est ça qui est important. Par contre, Mad, quand tu as des témoignages de gens diabétiques avec une hémoglobine glycée à 8, 9, il y en a à 13 au lieu de 6% et en deçà, qui, en l'espace de 6, 8 mois ou un an, revient à 5, 6, là, tu te dis, bon, glycérine, pas glycérine, ce qui compte, c'est que mon hémoglobine glycée revienne en dessous de 6% et comme ça, je ne serai plus un sujet à risque de Covid et autres problèmes parce qu'un diabétique, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout son circuit sanguin, alors, il y a les artères, il y a les capillaires et les microcapillaires. Et là, c'est des kilomètres de tuyauterie. dans le cas d'un diabétique, il y a une inflammation permanente. Résultat, les microcapillaires qui alimentent les yeux, un diabétique, au bout d'un moment, au niveau de la vue, ça craint pour lui. Tout à fait. Et s'il veut conserver ses deux pieds, il serait bien inspiré de faire quelque chose. Bien sûr. Et de faire baisser sa glycérine. Alors, il y a la metformine, bien sûr, mais le meilleur des médocs concernant le diabète, que ce soit type 1 ou 2 d'ailleurs, c'est bouger sa fesse. C'est-à-dire avoir une activité physique. On n'est pas obligé de préparer un marathon ou un aéron. Mais bouger sa fesse, c'est le meilleur des médocs. Ensuite, il faut que les gens réfléchissent quand même. Celui qui boit 3 litres de coca au réveil et qui bouge du sucre toute la journée, celui-là, il est bien conscient qu'il va vers de gros, gros soucis. Bien sûr. J'enfonce des portes ouvertes, mais il faut leur dire aux gens, OK, les molécules vont faire quelque chose, mais si tu continues à te taper autant de sucre, parce qu'homo sapiens, nos ancêtres, ils bouffaient du sucre avec les fruits mûrs, point. Ils ne connaissaient pas le sucre, on a le même génome. Et nous, on bouffe trois fois par jour avec du sucre évident, du sucre caché, du sucre sous toutes ses formes et même du faux sucre. C'est le pire de tous. Oui. C'est un neurotoxique. Tout à fait. L'aspartame, pour ne pas le nommer. Donc, voilà, il faut quand même réfléchir un peu. Mais effectivement, spiruline, phycocyanine, curcumine, l'eau, bien sûr, pour tout ce qui est diabète, c'est exceptionnel. Et encore une fois, les grands discours, très bien, tout le monde peut en faire. Par contre, c'est les résultats. Là, quand tu as des résultats chiffrés, une hémoglobine glycée qui passe de 8 à 5-6 en quelques mois, que avec la phycocyanine ? Il y a un exemple, que avec la phycocyanine ? Là, le diabétologue va dire « Ah oui, madame, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais c'est bien, c'est très bien, continuez. » Pour quelqu'un très imprégné en métaux lourds, quelle dose de spiruline est possible ? Là, conseil, commencez doucement, doucement, sinon, grosse nausée. Spiruline et phycocyanine, la phycocyanine, bien sûr. Alors, est-ce qu'un enfant de 13 ans hyperactif peut prendre de la phycocyanine ? Bien entendu, il ne faut pas oublier le cri. Oui, alors, non seulement il peut, mais il serait bien inspiré, mais la spiruline complète. Ah, plutôt la complète, l'enfant ? Les deux, les deux, madame. Les deux, parce que la phycocyanine, effectivement, au niveau de la production des neurotransmetteurs, des messages entre les neurones et tout ça, l'influx nerveux, mais, par exemple, la B1, elle est super importante. Le tritophane, par exemple, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc, tous les précurseurs à la fabrication des neurotransmetteurs sont importants et, comme par hasard, ils sont dans la spiruline. Donc, si tu rajoutes à ça une dose de phycocyanine libre qui va accélérer tous ces processus, qui va agir sur les productions hormonales et les neurotransmetteurs, tout va mieux se passer. Et à ce propos, à propos d'enfants interactifs, des expérimentations randomisées en bonne et due forme, avec, ça a été fait, je crois que c'était au Canada ou aux Etats-Unis ou les deux, une simple modification de l'alimentation dans une école, ça a changé. un des résultats scolaires et, justement, ces problèmes d'hyperactivité. Alors, il y a une question que je ne te poserai pas parce qu'il n'y a pas de réponse à ça. Quand une personne nous dit avec tous les excellents produits, doit-on quand même se faire vacciner contre le Covid, ça c'est la responsabilité de chacun. Hein ? On est d'accord. Bon. On est d'accord. Alors, j'ai vu passer une question de Véronique Boriès. Je n'ai pas vu Véronique ou Véro. Alors, si j'ai bien compris, me demander si on peut consommer spiruline et fucotianine en même temps. Mais Véronique, mais bien sûr, moi le matin, tu crois que je prends quoi moi ? Je me fais un mélange détonnant, spiruline, fico et curcumine. Tout ça mélangé, bien sûr. D'accord. Tu mélanges les trois, toi, d'accord. Ah oui, oui, non, mais je ne suis pas le seul. Oui, non, moi je ne faisais que fico et curcumine. Oui, écoute, à trois notes, alors les gélules, la poudre, ce que tu veux, mais là, quand tu démarres le matin avec ça, écoute, si tu m'as écouté au début, je t'ai écouté. Tu as des apports en acides aminés dont tu as besoin. Bien sûr. Pour les gens qui veulent perdre un peu de poids de manière simple, l'idéal, c'est de commencer la journée avec des protéines, avec des acides aminés. L'élément le plus riche de la nature en acides aminés, c'est la spiruline. Ok. Une arme de nutrition massive. Moi, je m'étais rendu compte quand même que ce qui me coupait le plus la faim, si tu veux, si c'était vraiment un coupe-faim, c'était la spiruline, l'exotique. Moi, ça me fait un coupe-faim radical. Après, les déclinaisons, parce que l'exotique, si tu veux, il y a une action sur ta fleur intestinale, dont dépend aussi de ton métabolisme. Mais alors, dans la spiruline, il y a un acide aminé dont j'ai parlé tout à l'heure, la phénilalanine, très importante, antidépresseur naturel, anxiolytique naturel et le tritophane, lui qui est précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, donc l'hormone journée. Donc, dans notre estomac, nous avons des récepteurs à ces deux acides aminés, phénilalanine, tritophane. Comme la spiruline, elle est riche avec ces deux, les capteurs, eux, ils envoient un coup de téléphone au cerveau, à la zone de satiété, ils disent, voilà, attends, c'est mangé là, écoute, on a ce qu'il faut, en acide aminé, calme le jeu, arrête de saucer avec ton pain, c'est bon, calme-toi avec la bouffe. Et donc, petit à petit, on arrive à réguler la satiété grâce, entre autres, à ces aminés, mais pas que à ces acides aminés, mais pas que. C'est la composition. C'est pour ça que le petit tag dont je parlais au début, quand on regarde sa composition, on comprend tout, même. Bien sûr. On comprend tout. Bien sûr, on a tout dans la spiruline. C'est ça. Alors, je pense qu'on va rester là puisque ça fait quand même 25 minutes que je t'interroge. Il y a encore des questions mais qui sont plus personnelles à chacun, il faut qu'on reste un peu dans la généralité, je pense. Il y aura des sessions et il y aura des sessions dans notre page. Je réinviterai Pierre à nous faire d'autres présentations produits. et il y aura des sessions Merci.